Bonjour, je suis Pierre Barreur et je vais vous présenter brièvement des travaux sur l'état de l'art des approches de modélisation et de simulation utilisateurs pour la recherche d'informations conversationnelles réalisées avec leur soulier. Pour la recherche d'informations conversationnelles, l'utilisateur et le système de recherche utilisent des interactions en langue naturelle, donc dans les deux sens. Le système de recherche est proactif, il prend des décisions et interagit avec l'utilisateur en langue naturelle pour affiner, clarifier ou prévoir un besoin d'information. L'idée est de retourner toujours les documents les plus pertinents. L'apprentissage par renforcement, très brièvement, c'est le paradigme d'un agent qui interagit séquentiellement avec son environnement et qui apprend ses erreurs. Donc une idée est d'utiliser l'apprentissage par renforcement pour optimiser des politiques de système de recherche d'informations conversationnelles. Donc dans notre cas, l'agent est le système de recherche d'informations. L'environnement ou le système dynamique à contrôler est l'utilisateur. Et les actions sont les interactions avec l'utilisateur, donc en langue naturelle. Et les observations que nous retournait l'environnement, ce sont les interactions aussi en langue naturelle de l'utilisateur. Dans l'idéal, ces systèmes devraient apprendre sur de vrais utilisateurs, sauf que les algorithmes de renforcement par renforcement sont très inefficiants. Alors l'une des idées est de remplacer les utilisateurs par des simulations utilisateurs. Une simulation utilisateur, c'est un agent contraint par un modèle utilisateur qui a une politique idéalement proche de celle des vrais utilisateurs. L'avantage, c'est que comme la simulation peut générer des interactions proches de ce qu'auront généré les vrais utilisateurs, ça permet d'explorer des nouvelles séquences d'actions qui ne sont pas forcément contenues dans des bases de données. Et on peut aussi faire des millions d'interactions sans embêter les vrais utilisateurs. Les simulations utilisateurs ont principalement été étudiées pour des systèmes de recommandations conversationnelles, donc pour des domaines fermés, par exemple de la recommandation de films ou de restaurants. Et puis il y a des approches plus récentes sur des simulations utilisateurs neuronales qui profitent de la puissance des modèles de langues pour la génération et la compréhension de langues. Pour finir, l'évaluation des systèmes de recherche d'information conversationnelle, elle est assez coûteuse pour le moment parce qu'elle est surtout faite par des humains. L'idée, ce serait de mettre en place des simulations utilisateurs benchmark pour évaluer les différents systèmes de recherche d'information proposées. Pour en savoir plus sur la simulation utilisateur, n'hésitez pas à aller voir le poster correspondant.